Voilà une femme qui a perdu son mariage à cause des réseaux sociaux. Un commentaire seulement qu'elle a mis dans un réseau social comme ça là sur TikTok. Son nom est parti voir. On a demandé si on donne un million ou c'est un milliard. Est-ce qu'elle est capable? C'est quelqu'un qui pose cette question dans sa vidéo. Est-ce que la femme est capable de tromper son nom pour un million si on donne l'argent? La femme a écrit en commentaire qu'elle est le préfet, qu'un million même c'est beaucoup. Elle est capable de tromper son nom pour ça. Et son fiancé voulait la marier. Comme Dieu fait les choses, c'est comme ça que le monsieur se bardait sur les réseaux sociaux. Il est tombé sur ce genre de commentaire. Donc le gars comme ça a coupé le lien du mariage avec la fille. C'est quand la fille insistait, demandait mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien contre nous et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que le gars avait fait capture du commentaire. Il a montré à la fille que voilà. Ce n'est pas le genre de femme que je veux. Toi, tu es capable de me tromper pour l'argent. Donc ça ne sert à rien que je me marie avec toi. Donc pour vous dire que quoi? Vous qui voulez bosser les hommes, moi je vous donne toujours des bons conseils. J'ai créé WhatsApp. Venez vous inscrire dans mon WhatsApp. Maintenant quand tu as des questions à poser, ce n'est plus sur les réseaux sociaux que tu vas poser cette question. Tu vas venir en cachette. Parce que les femmes qui sont intelligentes là, elles n'affichent pas leurs vis sur les réseaux sociaux. Tu peux poser une question, comment tu vas passer ton nom et tout. Même ta épouse vient faire capture de ça et ne pas montrer ça à ton nom. C'est à cause de cela que j'ai dit, venez vous inscrire dans mon WhatsApp. Ce n'est pas un groupe, c'est l'inscription sur WhatsApp. Quand tu t'inscris, je t'enregistre, tu as la bienvenue chez moi. Là, tout ce que tu parles, ça reste entre toi et moi. Même le voisin qui est inscrit ne connaît pas ce que toi et moi on parle. Ça, c'est pour vous sécuriser. Parce que les réseaux sociaux, méfiez-vous, c'est moi qui vous le dis. Il y a des gens qui vont faire des captures, surtout les femmes. Parce que sur ma part, il y a beaucoup de femmes. Tu peux mettre une question avec ton visage et tout. Rien ne te connaît. Quelqu'un qui te connaît, qui veut te nuire, faire capture, envoyer ça sur WhatsApp de ton mari pour voir ta femme. Elle est sur TikTok, chère, toutes les femmes marabouts qui font les choses là. Donc, c'est pour vous sécuriser. Venez sur WhatsApp, dis la caviar, je vais m'inscrire. Pour commencer à venir plutôt parler ici en privé, au lieu de parler sur les réseaux sociaux. Parce que là-bas, je vais vous dire que c'est dangereux. Parfois, je vais vous parler cela. Il y a une femme aussi qui m'écrit la dernière fois. Elle me dit que son homme a vu son commandé. C'est que ma chérie, quand elle vous dit venez vous inscrire, vous ne voulez pas, moi, je ne vais pas recevoir tout le monde. Venez vous inscrire, c'est rien du tout. Et c'est bien pour vous. Et ça va vous sécuriser. On est ensemble là-bas. Voilà, l'inscription, c'est là, ma chérie. Venez vous inscrire. On est ensemble jusqu'à l'ASKARAS. Maintenant, après ton inscription, maintenant, on va discuter, tu vas m'expliquer toute ta situation de A à Z. Parce que là, je vais t'écouter. Mais si tu es un plaisantin, comment je vais écouter les plaisants ? Parce qu'il y a des gens qui viennent s'amuser. Donc, quand tu t'es inscrit, et après, quand on t'enregistre, là, on va t'appeler pour écouter ton problème. Tu comprends, ma chérie ? Voilà, donc, inscrivez-vous, c'est très important. Voilà. Prenez soin de vous, les filles. On est ensemble.